Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. Aujourd'hui, jeudi à 48h de la 6e journée de Ligue 1, spéciale conférence de presse. Dans quelques instants, vous allez entendre Francis Gillot, qui est, comment dire, un peu plus mesuré, un peu moins en colère qu'à l'issue du match nul obtenu le week-end dernier face à Evian Tonon. Quelques messages d'espoir dans les paroles de Francis Gillot. Aujourd'hui, c'était face aux journalistes, vous entendrez également Lamine Sané et Landry Nguémot. Et puis, comme d'habitude, notre binôme de choc, toujours chaud sur l'info, Olivier Faure, Olivier Paulin, vont vous faire partager ce qui s'est passé ce matin à l'entraînement. Allez, c'est parti, on file tout de suite en conférence de presse rejoindre Francis Gillot qui est revenu sur le match nul obtenu face à Evian Tonon. Gaillard qui parlait des problèmes tactiques, mais il reste positif. La 5e place est toujours accessible. On écoute tout de suite Francis Gillot. Francis, comment c'est des rôles ? Comme d'hab. Disputé, on a vu l'intensité. Comme d'habitude. Pas plus. Non, non. Pourquoi vous avez vu ? Tant mieux si vous avez vu l'intensité, ça me rassure, c'est bien. C'est dire que ça bosse. Non, la semaine dernière, c'était pareil. Depuis le début, je n'ai jamais contesté au niveau de l'état d'esprit des joueurs. Ils sont réceptifs, ils font les choses. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ça fait trois mois que ça dure et il faut continuer comme ça. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on va réussir. Alors, il y a des choses qui n'ont pas été encore comprises. On va les répéter, on va encore regarder la vidéo, on va retravailler. Mais dans l'ensemble, les joueurs sont réceptifs et s'investissent. Il y a un investissement. Après, il y a eu le couac de Saint-Etienne. Mais on ne peut pas reprocher aux joueurs aux entraînements de ne pas travailler. Il y a quand même un décalage que le week-end, non ? Sur le match de Saint-Etienne, oui. Après, le reste... Parce que le week-end dernier, vous disiez qu'il y avait beaucoup de manque. Après, Evian, tout le monde. Mais ce n'est pas un manque d'investissement. Il y a des problèmes à régler. Il y a des choses qui n'ont pas été comprises encore. En contre, Evian, je trouve qu'on a été... Au niveau des lignes, on était trop loin les uns des autres. Les joueurs étaient trop... Il y a eu des lignes trop distendues. On n'a pas attaqué comme on aurait voulu attaquer. Mais bon, ce n'était pas forcément à cause des attaquants sur la première mi-temps. Les défenseurs, on n'est pas assez vite remontés. Le bloc était trop distendu. Et les latéraux, trop loin des excentrés. Et à l'arrivée, on n'a pas eu la présence offensive qu'on aurait voulu. Mais c'était plus un problème de tactique qu'un autre problème. Donc, ce n'était pas de l'investissement. Puisqu'en deuxième, à la mi-temps, on a rectifié les choses. Et je trouvais, même si on n'a pas marqué, qu'en deuxième mi-temps, les latéraux sont venus un peu plus. On a centré un peu plus. Après, c'est vrai que devant le but, on n'a pas été toujours présents au bon endroit. Mais il y a eu quand même des choses plus intéressantes. C'est dû à un manque de confiance, ça, les défenseurs qui n'osent pas. C'est un travail d'ordre les jours. On leur a expliqué que ce n'était pas une sécurité de rester plus derrière, qu'il fallait monter un peu plus vite, qu'il fallait resserrer les lignes. Mais c'est vrai que c'est peut-être un réflexe de mal de confiance, en fait. Et quand on a ça dans la tête, c'est difficile de rectifier. Mais bon, sur les images, on va encore voir demain les images, elles sont flagrantes. J'ai regardé ça, il y a 70 mètres entre nos défenseurs et nos attaquants. Donc automatiquement, quand on récupère le ballon, on est trop loin les uns des autres. Pour attaquer, il faut déjà bien défendre en bloc. Autrement, si on est trop loin les uns des autres, on ne peut pas avoir ce jeu à deux ou à trois, les dédoublements des latéraux qui sont trop loin des excentrés. Comment est-ce qu'ils peuvent leur trouver cette confiance ? Il faut faire les choses qu'on leur dit. Après, à un moment donné, ils vont voir que ça marche, et puis on va gagner des matchs, et puis ils vont retrouver cette confiance. Mais j'ai l'impression que c'était acquis, j'avais cette impression. Et puis on s'aperçoit que, même en disant les choses, après il faut un laps de temps, c'est pour ça que je dis qu'il faut être patient. On ne peut pas rectifier tout en un mois ou deux, il va falloir plus de temps. Après, vous avez dit, c'était la déception ce moment, on va galérer toute la saison. Est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus optimiste ? Non, mais galérer, pour moi, on ne sera pas dans les quatre. Pour moi, c'est ça, galérer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous ai dit, on est dans les 16 autres équipes qui ne vont pas jouer les quatre premières places. Après, on ne sait pas où on va se trouver. Pour moi, c'est ça, galérer. C'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude comme les effectifs qu'ont Paris, Marseille et encore Marseille. Même avec l'effectif qu'il a, vous avez vu que c'est difficile pour eux de gagner les matchs. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire.